C'est un peu plus haut. Soit prenez votre mal en patience ou pensez-donc ailleurs. Pensez ailleurs, c'est une bonne idée. Récemment, Morneau Sobeko publiait une étude qui estime qu'une importante cohorte de la population canadienne épargne bien trop. Il y en a qui font le contraire, mais il y en a qui épargnent trop. Alors, on a sursauté en entendant ça parce que c'est à l'encontre de tout ce qu'on dit sur le sujet depuis très longtemps. Pour en savoir plus, pour savoir si ça tient debout, on va en discuter avec Nicolas Boivin, qui est professeur de fiscalité à l'UQTR. Salut Nicolas. Bonjour Gilles. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'être en studio avec nous autres. Alors, t'es un gars de Québec. Oui, je suis un gars de Québec. J'ai passé ma vie ici. Je suis rendu à Trois-Rivières depuis 2003. Par choix, tu voulais aller à Trois-Rivières? Il a perdu une gageure. Non, c'était le travail. C'était le travail. La vie m'a amenée là. OK, la vie t'a amenée là. Est-ce que toutes ces passées-là, ta vie, c'est la famille et tout la patente? Depuis 2003, c'est les trois enfants et le couple a déménagé là. Ma vie est rendue là, mais j'ai toujours un pied à Québec. Mes parents sont ici. Des amis encore ici à Québec? Oui, absolument. Finalement, t'écoutes un peu Radio-Québec. C'est encore branché sur Québec un peu. Donc, j'ai pas mal de liens encore avec Québec. Parfait, c'est bien. Alors, est-ce que c'est vrai? Allons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a qui épargnent trop ou épargnent mal? Épargnent mal, oui. On pourrait en parler longtemps. Il y aurait différentes façons de bien faire les choses ou de s'aider à mieux épargner. Épargner trop, l'étude est très factuelle. Elle vise une tranche de population très précise. C'est les gens, les baby-boomers qui ont les meilleures conditions, ceux qui sont dans des emplois avec fonds de pension, qui, à la retraite, auront vraiment les cadillacs de fonds de pension, les prestations déterminées qui couvrent 70 % du salaire. Donc, l'étude ne porte que sur eux. Puis, en effet, eux, quand on compare le 70 % de leur revenu de fin carrière qu'ils vont gagner durant leur retraite, en effet, ça surpasse les besoins qu'ils auront. Mais dans le fond, les besoins qu'on a, l'équation la plus embêtante, Nicolas, c'est je vais vivre combien de temps? Tu sais, tu ramasses, est-ce que j'en dépense trop? J'ai-tu un rythme de vie? Parce que finalement, des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, il n'y en aura pas des tonnes, mais il y en a pas mal plus qu'il y a 100 ans. Absolument. Et des gens qui vont se rendre en forme, donc capables de faire des voyages, de se promener un peu jusqu'à 80 ans avant d'en voir de plus en plus, à cause d'évolution de la science. Donc, comment on fait pour savoir? On sort comment? Tu sais, c'est la variable la plus inquiétante. C'est peut-être ce qui explique, à mon avis, qu'il est important à mettre un petit peu plus de côté. Bien, d'en mettre un petit peu plus de côté, on en reparlera, mais en général, les Québécois n'en mettent pas assez de côté. OK. Ça, c'est un premier problème. L'épargne est difficile à faire. On pourra peut-être discuter de différents trucs pour s'aider à s'aider, comme on dit, mais l'âge de la retraite, c'est un facteur, mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber non plus, c'est de penser qu'on va avoir un train de vie d'en faire durant toutes les années de retraite. Souvent, l'espèce de cliché où ce qu'on martèle constamment, c'est d'accumuler suffisamment d'épargne pour être capable de combler 70 % de notre revenu de fin de carrière, comme les chanceux dont on parlait dans l'étude peuvent profiter. Mais en réalité, ce besoin-là, c'est un besoin pour les premières années de la retraite. C'est comme si on prenait une photographie de la première année de la retraite ou les quelques premières années. Ce n'est pas valable tout le temps. Voilà, ce n'est pas valable tout le temps. Donc, on ne peut pas penser qu'un seul niveau de revenu va être valable pour 30 ans de retraite et qu'on va avoir les mêmes besoins financiers durant les 30 ans. Donc, il faut être capable de faire une moyenne de ça et d'en avoir suffisamment pour, oui, dépenser plus dans les premières années, mais assurément dépenser moins. Mais dans la vraie vie, Nicolas, c'est quoi à peu près? Mettons que sur 100 % de ce que tu gagnes jusqu'à temps que tu prennes ta retraite, autour de 60 ou 65 ans, mettons. Ça dépend des âges, mais l'âge n'est pas important. C'est de voir si je gagne 100 piastres, mettons ça très simple, ou 100 %, dans la vraie vie, compte tenu de mon âge, des activités qui diminuent, puis qu'il y a bien des affaires de payer, la maison, normalement, les enfants coûtent moins cher, puis s'il se fait longtemps qu'ils sont partis, normalement, ça prend combien d'argent en pourcentage? Personne ne gagne pareil, là, mais est-ce qu'il y a une équation qui est reconnue comme étant... Ben, Gilles, depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y a une seule réponse qui est martelée, c'est 70 % qu'on dit. C'est jamais remis en question. C'est encore vrai? Ben, justement, c'est remis en question pour une première fois, parce que cette étude-là a une approche un peu différente, puis arrive à une conclusion que pour bien des gens... C'est ça qui a la pension impouvantable, là? Non, on déborde de ce sujet-là, puis on prend un couple ordinaire qui fait 100 000 $ de revenus à deux, mais selon leur modèle, à eux, 50 % du revenu de fin de carrière, ça serait suffisant amplement pour avoir le même train de vie qu'ils avaient. Est-ce que tu trouves que ça a de l'allure, toi, Nicolas? Oui, ben oui, je trouve que ça a de l'allure, puis je suis content qu'on s'attaque au mythe, parce que de toujours marteler la même chose, puis de toujours donner le même objectif aux gens, ça devient décourageant pour ces gens-là. Ben, c'est ce que j'allais dire, le mot décourageant, parce qu'on comprend, t'es jeune, toi-même, il y a des familles, Catherine est là, une jeune mère de deux enfants, finalement, mettre l'argent de côté, c'est compliqué, puis on en parlait, c'est une discussion, d'ailleurs, c'est exactement le domaine dans lequel tu travailles et puis t'es professeur, tu sais, on se disait à la cuisine, je vais te donner un exemple très simple, tu vas très bien comprendre, c'est des choses que je vais discuter, on était un paquet de personnes autour de la table, à part exception, on se dit que ton salaire, qui varie 2-3%, dans la vraie vie, tu réussis quand t'as des enfants, tu t'organises, puis tu te fais un train de vie, tu comprends, une petite vacance l'été, puis un pain de l'auto, puis t'as des paiements, puis tout ça, mais quand tu décides de faire une folie, entre guillemets, un voyage, on parlait d'un voyage en Europe qui n'est pas la folie du siècle, mais tout le monde rêve de faire un petit voyage, mettons, deux semaines, tu voudrais aller dans le sud de la France, puis ça, un voyage qui va te coûter 5-6-7000, mais 5-6-7000, tu ne l'as pas, comprends-tu? Parce que tout ce que t'as à payer dans tes affaires, tes activités, puis là, les enfants, hop, un canti, tes enfants n'ont pas le choix, 122, puis ça prend... Finalement, si tu ne mets pas d'argent à côté juste pour ça, tu n'y iras jamais. C'est pour ça qu'on se ramasse, la plupart des gens, tu jases, puis ils ont 40-45 ans, puis ils ont bien vécu, puis ils ne sont pas malheureux. Mais l'histoire de voyage, puis ça, comprends-tu que ça n'arrive pas? Parce que ce surplus-là, tu n'as personne qui a un salaire qui d'un coup ça va monter de 20 000 par année, à moins de changer des cas d'exception, tu comprends. Absolument, mais d'où l'importance pour faire de l'épargne-retrait, de la prioriser. C'est drôle, mais il y a des paiements qui, sans s'en rendre compte, sont priorisés dans notre vie. Tout ce qui se prend directement dans le compte de banque, un paiement d'hypothèque, un paiement d'assurance, un paiement de forfait cellulaire, à la limite, c'est pris à la source dans ton compte de banque. Ça, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu ne te dis jamais « Ah, je n'ai pas d'argent pour payer le câble, il est préautorisé, il est pris, et tu moules ta consommation autour de ça. » Mais l'épargne-retraite, on ne le fait pas. L'épargne-retraite, on ne le rentre pas dans le moule. Tu rentres ça dans le moule, toi. Rendre ça dans les paiements prioritaires, puis c'est un simple geste de dire « Je le fais prendre directement à la source, soit sur salaire, soit dans le compte de banque, mais oblige-toi, le menotte-toi, puis oblige-toi à ce que cette épargne-là se passe. » Ça, c'est le premier pas, tu penses, pour avoir un peu d'argent de côté? Oui, c'est le premier conseil. Parce que c'est de la pensée magique de penser qu'à chaque mois de février, quand l'échéance réère arrive, que tout d'un coup, on va dégager un 3-4 000 piastres... Ou qu'on va prendre ça. C'est impensable. Tout comme on ne serait pas capable de dégager le même montant pour payer un autre type de dépense. Mais les autres types de dépense, ça adonne que les fournisseurs nous obligent à les payer dans le compte de banque directement par saisie. Donc, inévitablement, on les paye, puis on s'arrange pour, comme je disais, ajuster notre consommation. Donc, le premier conseil que je donnerai aux gens, en effet, c'est de trouver un chiffre qu'ils veulent épargner dans l'année, peu importe lequel. Puis en passant, il existe différents forfaits d'épargne. On peut épargner beaucoup. Le fameux maximum dont tu as parlé tout à l'heure, ça s'équivaut en taux d'épargne, 18 % de notre revenu par année. On s'entend que tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est impossible pour ne plus pas. 18 %, je suis d'accord, mais il existe... Avant impôts? 18 % de votre revenu brut, en effet. Mais il existe une tonne d'autres possibilités d'épargne. On peut y aller à la hauteur qu'on souhaite y aller. Puis à la limite, épargner 5 % de son revenu, 6 %, 10 % de son revenu, c'est déjà un bon pas parce qu'on démarre la rouille et on commence à épargner. Et en effet, on trouve le montant qu'on veut épargner. On le divise par 12 puis on demande qu'il y ait une saisie de salaire mensuelle qui soit faite ou une saisie dans le compte de banque. Parce que tu dis, dans le fond, Vidéotron, tout ce qu'on a à payer, on le met comme étant une dépense. Dans le fond, c'est comme la maudite dépense du char. Quand tu remets ton char et ils disent, il faut changer les freins, 400, tu n'as pas le choix, tu le fais. Mais sa retraite et de l'argent un peu de côté pour faire des folies, on ne devrait pas avoir le choix aussi. C'est comme si on ne le voyait pas. C'est comme de l'intangible. Je ne sais pas. On n'arrive pas à être logique. On en parle tout le temps. Le crédit, tout le monde sait qu'on se doit les fesses mais finalement, nos cartes sont pleines pareil. C'est comme s'il y avait une distorsion entre la logique. C'est majeur ça dans le comportement. C'est majeur puis l'être humain étant ce qu'il est, je pense qu'on ne pourra jamais apprendre de ce genre d'erreur-là parce que rendu à la retraite, c'est là qu'on va s'en rendre compte puis il va être beaucoup trop tard puis on ne pourra pas revenir. Mais n'oublie pas, Gilles, qu'il y a plusieurs personnes dans des sondages qui ont été faits que pour leur retraite, eux autres, leur plan de retraite, c'est la 6,49. 11 %. Mais sur la 6,49 pour assurer leur retraite. Ça va bien. D'autres comptent sur l'État. C'est tout aussi peu probable. Mais êtes-vous aussi pessimiste que ceux qui disent que finalement, on va manquer d'argent pour payer la retraite des autres plus tard? Non. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis optimiste puis j'essaie de faire partie de la solution. Je me donne un peu comme mandat professionnel entre guillemets de faire penser aux gens qu'il y a des solutions qui sont possibles et qu'on peut y aller à petite échelle puis qu'il faut juste se mettre en mode épingle puis se donner des trucs pour le faire. Puis je pense que si on peut sensibiliser les gens à le faire, c'est très réaliste. Mais c'est d'encourager les gens à se prendre en main. Au même titre qu'on se tient en forme, on se tient en santé, on mange bien. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour bien vivre tantôt. Mais tantôt, dans l'équation, il va manquer quelque chose. Il va manquer de l'argent. Pour vivre mieux, dans le fond. Pour vivre mieux. Ça va dans le lifestyle qu'on veut avoir plus tard. Mettre l'argent de côté qui est là, qui est dans le placard, c'est aussi plate que changer la fournaise. Tu comprends-tu? C'est une affaire qu'on ne voit pas. C'est pas sexy. C'est ça, on va prendre ce camp, on va s'en avoir assez. Finalement, souvent, au lieu de réfléchir à ça, on passe à d'autres choses puis on s'arrangera bien. Oui, mais Gilles, c'est-tu sexy de payer une facture mensuelle de Vidéotron de 140$? En tout. En tout. Oui, mais j'écoute la télé. Tu comprends-tu? J'écoute mes Canadiens puis tout ça. Il y a un bonheur quotidien alors que ta retraite, c'est dans 30 ans. Tu sais pas. C'est là que je vois la distorsion, je le vois. C'est vrai que je suis pas sexy de payer Vidéotron, mais le jour où il me débranche, il est tabarouette. On est dans le trouble. Tu comprends? Encore, on a tous un exemple autour de nous de quelqu'un qui a super bien épargné pour sa retraite, mais qui a jamais pu en profiter. Parce qu'il a eu le cancer à 51 ans. C'est ça. Et toute sa vie, c'est privé pour faire des voyages ou des gastrées, des choses comme ça. Non, mais on a tous quelqu'un comme ça autour de nous. Je suis persuadée. Ça, c'est l'excuse pour pas épargner. Ça, c'est le 1 cas sur 100 qui contrebalance 99 autres cas sur 100 qui réduisent. Qui nous excuse, qui nous donne une bonne conscience pour pas épargner. Mais faire de l'épargne, c'est sûr qu'il y a une souffrance. On se fera pas d'accord. Ça prend une privation de la consommation. À quelque part, on se prive de consommer certains éléments pour décider de faire de l'épargne. Ça, il n'y a pas de magique. C'est mathématique. Ce n'est pas magique. J'ai lu ça quelque part. J'ai trouvé ça bien comme phrase. C'est sûr, on ne peut pas penser que l'épargne va se construire sans qu'on en souffle à quelque part et sans qu'il n'y ait pas un sacrifice qui soit fait sur notre consommation. Mais il faut l'accepter et il faut être prêt à le faire. Peut-être qu'on pourrait prendre un peu un modèle des gens qui nous ont précédés, nos parents, la génération d'avant, sans vouloir les imiter à tout prix qui était tellement différente de la nôtre en passant cette génération-là. Mais au moins, ils avaient ça de bien. Ils savaient pas rien. Ils savaient penser aujourd'hui puis se sacrifier aujourd'hui pour avoir quelque chose plus tard. Et souvent pour les enfants. Oui. Ils l'ont fait beaucoup pour les enfants. C'est privé pour les enfants. On remarque qu'on va le faire un peu aussi. Mais finalement, est-ce qu'on peut dire, Nicolas, que autant quasiment qu'avant, sinon plus, l'argent est quand même tabou? C'est un sujet tabou. Quand est-ce qu'en couple, tu as le goût de jaser, de retraite? Tu disais, chérie, ce soir, on va prendre un petit verre de vin tranquille, puis là, on s'assoit. Combien qu'on peut mettre d'argent de côté pour faire vivre? C'est plate en bâtin. Je crois que c'est pas important. Il y a quelqu'un qui m'a déjà fait faire un exercice. Puis pense-y comme il faut. Dans ta gang d'amis, des fois, tu vas savoir plus de détails sur leur vie sexuelle que sur l'argent qu'ils gagnent. C'est moins tabou de parler de sexe que de parler de salaire de tes amis. Parce qu'on peut se vanter pour le sexe. On peut être menteur de façon plus sympathique. On peut inventer des chiffres aussi pour le salaire. Il n'y a pas de feuillet pour le prouver. Mais les revenus, c'est vrai que les salaires, c'est tabou. On ne se parle pas de ça. Mais ce que je pense, ce n'est pas tant que c'est tabou. Je pense que ça ne nous intéresse pas. Le Québécois moyen, ses finances personnelles, ça ne l'intéresse pas. Il aime mieux, puis ce n'est pas péjoratif, je m'inclus là-dedans, on aime mieux parler de hockey, on aime mieux parler de n'importe quoi que de parler de nos finances personnelles. Oui, ça englobe l'épargne-retraite, mais ça englobe plein d'autres sujets dans le monde large de la finance personnelle, comment bien gérer nos dettes, comment faire des bons investissements. Ça, pour le commun des mortels, ce n'est pas un sujet qui l'intéresse, même si ça le concerne. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Pourquoi? C'est exactement comme une visite chez le médecin. Quand tu te mets à parler de comment tu te sens chez le médecin, tu ne veux pas parce que tu es paresseux parce qu'il va te dire peut-être que tu maigresses un peu, peut-être que tu arrêtes de fumer, peut-être... Dans le fond, je ne veux pas entendre ça. Mais c'est la même affaire pour les finances. Si je m'en vais voir un conseiller, mettons un conseiller financier pour quelqu'un en qui j'ai confiance, tu vas dire... C'est quoi tes objectifs? Il va me dire « Hey, ta retraite, ta monnaie de tout ça. » Puis là, on part. On se fait... La feuille est blanche. On a écrit des affaires. Parfait. À partir de maintenant, cellulaire, as-tu vraiment besoin de dépenser 200 par mois? Oui, c'est vrai que c'est cher. Mais on ne veut pas entendre ça parce qu'on ne veut pas se priver de rien. On veut tout. J'ai entendu un enfant aujourd'hui, de la génération d'aujourd'hui. Quand il veut quelque chose d'attendre à Noël, l'attente, ça n'existe plus. Tout le monde, c'est tout de suite, tout de suite, pas le temps. Fait que tu sais, on est dans ça. Je ne sais pas qu'on fait bien, mais moi, je pense qu'on ne veut pas entendre un conseiller nous dire « Faut-tu te prive? » Non, en effet. Puis souvent, on se fait aussi jouer des tours du fait qu'il y a plein de biens de consommation qui, historiquement, on n'aurait pas pu acheter, qui coûtent cher. Puis là, c'est rendu que les financements sont de plus en plus longs. Avant, on ne pouvait pas acheter des voitures luxueuses. Maintenant qu'on nous les offre à la location, la mensualité a baissé. C'est rendu qu'on roule dans des voitures qu'on ne pensait jamais pouvoir s'acheter. Tout le mode de consommation, toutes les équipes de marketing nous ont vraiment pris en main. On vit tous au-dessus de nos moyens, dans le fond. Absolument. Absolument, tous. Je ne sais pas si tu peux généraliser, mais en effet... Par la voiture, tantôt, écoute, la plupart des gens, dans n'importe quelle voiture, aujourd'hui, c'est vitel électrique, climatisé, ce qui a des privilèges à vin épouvantables que mon oncle Riche avait. Parce que l'industrie a été capable de nous faire consommer des biens qu'on n'aurait jamais pensé être capable de consommer. On a changé les modalités de financement. Nos divans, nos meubles de salon, on paye ça sur 60 mois. Ce qui fait en sorte que les gens se mettent à réfléchir en mensualité. Ils ne regardent même plus le prix d'un bien de consommation. On ne le sait même pas. On ne le sait même pas. Ils ramènent ça. Tu rentres au garage, tu demandes le prix de la voiture, ils ne sont même pas capable de te répondre. Ils veulent juste te parler de la mensualité qu'ils vont te faire signer dans le contrat de location. C'est ça qu'on veut aussi. Les gens vont regarder ce qu'ils ont comme lousse. Moi, je jase avec des amis qui vont s'acheter une voiture, Nicolas, et ils vont me dire « Moi, il faudrait que ça soit entre 250 et 280, ce sera parfait. » Tu te rends compte que peut-être qu'un Honda Civic à l'achat sur 5 ans coûterait plus cher qu'un Honda Accor à la location. Pourtant, on sait tous qu'un Honda Civic c'est plus petit qu'un Honda Accor, mais ils ont réussi à nous faire croire. Au garage, tu te sens mal de dire « Je vais à Civic. » Maintenant qu'on essaie de savoir c'est à la faute de qui. Parce que le crédit c'est facile, tout ça on comprend. Mais j'ai une partie de la réponse, je pense, parce que les fois qu'on parle des économistes à Vincent Delisle qui est quand même stratège financier majeur au Canada, ils nous disent que c'est parce que 70% de l'économie c'est la consommation. Ce qui fait virer l'économie c'est la consommation. Il faut qu'il y ait un courage de la consommation. Mais on est-tu si bête à ce point-là de ne pas rien voir de ça. Tu te dis « Regarde, on s'en fout de notre avenir. On ne veut pas entendre parler de notre argent. On ne sait pas c'est quoi. » Dans le fond, on ne connaît pas les conséquences. Finalement, on est des poules pas de tête. Ben, ce n'est pas ce que je voulais sous-entendre. Moi, c'est ce que je dis. Oui. Ben, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, principalement, il y a le manque d'intérêt. Tu t'as bien donné l'explication. Est-ce que c'est sexy de parler de ça? C'est bien évident que c'est non. Mais de la consommation, il y en aura toujours. Il y a des fins stratèges qui nous amènent à consommer des biens dont on n'a pas besoin de consommer. On vit dans ce monde-là. Non, on n'est pas nono, mais je ne veux pas que c'est plaisant. Il y a une jouissance immédiate à vivre là-dedans. Mais on va être les premiers. Là, on parlait d'épargne-retraite tout à l'heure. On va être les seuls à payer notre manque d'économie et notre manque d'épargne-retraite pour revenir à ce sujet-là. Donc, quand nous, on va avoir surconsommé et que nous, rendus à la retraite, on n'aura plus d'argent pour consommer. C'est les autres qui vont consommer et il n'y a personne qui va venir à notre aide. Surtout pas l'État. On ne peut pas compter sur l'État. Je ne sais pas si vous savez les rentes auxquelles on peut s'attendre quand on est un jeune retraité, mais si on n'a pas fait d'épargne du tout et qu'on n'a pas d'épargne chez notre employeur, c'est à peu près 16 000 $ par année imposable. 16 000 $? Tu n'as pas payé beaucoup d'impôts à 16 000 $? Non. Mais quand même, à 16 000 $, divise ça par 12 mois, tu comprends-tu que 1 000 $ par mois ou un peu plus? Si tu as encore des paiements, j'espère que tu as payé ta maison et que tu es en logement, même quand tu es en logement de personnes âgées. Il ne reste pas grand-chose. Donc, il ne faut pas compter sur l'État pour ça. Il faut se prendre en main et il faut que ça vienne de nous. Il n'y a un désengagement de la part des employeurs. À l'époque, les employeurs prenaient en charge l'employé, le gardaient à son emploi forcés parce que l'employé était obligé de cotiser dans le régime de retraite. C'était pris à même son salaire. Il y a un désengagement complet de ça. C'était moins inquiétant dans le temps, dans le fond. Oui, nos parents, les baby boomers, n'ont pas eu ces problèmes-là parce qu'ils ont été pris en charge beaucoup par les employeurs. Dans le fond, on vit au jour le jour sans penser au lendemain. C'est exactement le même qu'on consomme, qu'on vit. Puis toi, tu dis, peu importe la manière qu'on regarde ça, dans quel angle, la feuille, on tourne de bord ou le tableau, il y en a une gang qui vont vivre ça assez raide quand ils vont arriver à la retraite. Oui, puis je ne sais pas pourquoi exactement, mais le message que je veux lancer aujourd'hui, c'est que s'il y a des gens qui sont découragés devant l'ampleur qu'on leur demande de faire de l'épargne-retraite, quand on dit qu'il faut épargner, parce que c'est le seul message qu'on entend. 18-20 %, moi ça me semble abominable et irréaliste. J'imagine que beaucoup de gens voient ça comme ça puis face à ça, justement se referment. Ils font exactement ce que tu as dit tout à l'heure, Gilles, puis disent finalement l'épargne-retraite puis en viennent là à se rendre à zéro. Mais il y a un monde de possibilités entre zéro, ne faire aucune épargne et ce fameux maximum-là qui est inatteignable pour bien des gens. Donc de se mettre un petit objectif, écoutez là, un couple, 200$ par mois, je ne peux pas croire que pour certains c'est possible de le prioriser, d'aller à la banque demain matin. Tu rentres à la banque demain matin puis tu dis à tous les deux jeudis ou à chaque jeudi parce que la paie rentre le jeudi, je veux qu'ils se prennent tant d'argent dans mon compte de banque puis ça s'en va dans tel compte réel ou dans tel placement puis l'argent reste là jusqu'à ma retraite. Bien déjà là, la roue est engrangée, ça commence puis déjà là, à la retraite, ça ne sera pas zéro. Il va y en avoir un certain montant puis on peut bonifier ce montant-là. Il faut arrêter de repousser ça dans le fond. On le repousse tout le temps. C'est une impression qu'on se fait arracher les dents comme c'est plate. Mais vois-tu, on a un petit plan de pension nous autres, la compagnie, ce n'est pas une grosse affaire. Il n'est pas une collective. Mais finalement, en jasant avec la gang, on s'est rendu compte que ça c'est un montant qui est là puis on ne le voit pas, il passe puis finalement à la fin de l'année, ah, que non, c'est ramassé. Ce n'est pas des millions, tu comprends-tu? Mais je lisais aussi les statistiques que les employeurs parce qu'il y a de plus en plus de PME maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui sont en tout cas avec petites moyennes entreprises et que c'est très rare les... Comment qu'on appelle ça? Le plan de pension. Un plan d'épargne collectif au sein des petites entreprises. Ça n'existe plus, c'est ça qu'il dit qu'il y a de moins en moins. Absolument. Puis les employeurs se désengagent complètement au point même où les employeurs engagent de moins en moins les gens à titre d'employé puis de plus en plus à titre de travailleurs autonomes, des pigistes. D'autre part, on change de job bien plus que nos parents. Tu disais, 30-35 ans à même place, c'est ta monnaie courante. Absolument. Mais là, regarde, c'est quoi que Marcel Bérubé nous disait? C'est 5-6 fois par... Dans une vie, tu changes de job en moyenne, je ne sais pas combien, mais plus de 5 fois. Oui, puis les générations à venir, la génération Y, ça ne sera pas mieux. Donc, l'épargne retraite, il faut la détacher de l'employeur. Ce n'est plus quelque chose qui se vit chez l'employeur, qui est encadré par l'employeur, qui est géré par ce dernier. Il faut vraiment que ce soit de la gestion personnelle. Il faut en faire une affaire personnelle. Mais d'un autre côté, alors qu'on parle d'un manque de main-d'oeuvre, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va devenir un incitatif aussi. Oui. Bien, je pense que ça... Il va falloir qu'il donne un goodie à ceux. Oui, pour pouvoir garder, pour avoir une rétention d'employés, une compagnie qui va offrir ça. Moi, je pense que ça va... Absolument. Puis c'est votre chroniqueur, monsieur, celui avec qui vous parlez souvent, qui parle des conditions des gens dans la fonction publique. Michel Hébert. Michel Hébert, voilà. Il le dit souvent, ils ont des conditions dorées. On sait que leur fonds de pension est très généreux. Il m'a fait mal cette semaine. Il m'a fait mal, Michel, cette semaine en parlant de la fonction municipale, fonction publique municipale de Montréal. Oui. Pour qui on paye. Mais écoute, les fonctionnaires de la Ville de Montréal s'est payés par l'ensemble du Québec parce que la Ville a dit un peu moyen et puis ils ont vécu effectivement au-dessus de moyens. On a demandé au gouvernement qu'ils ont fait un acte de loi et qu'ils ont réussi à renflouer la cote. C'est grave. Là, c'est l'ensemble du Québec qui paye pour une chose qu'on n'aura jamais de toute façon, nous autres, et qu'on paye pour les employés col bleu de la Ville de Montréal. Oui. Puis c'était ça demandé... Ça, c'est injuste comme faux. Absolument. C'était ça demandé c'est quoi le rôle du négociateur à la Ville de Montréal quand il vient le temps de négocier sachant que ce qu'il va négocier va être payé par l'ensemble des contribuables. Dans le fond, on comprend que ces modèles-là qui sont vieillissants, qui ont été très engraissés et je dirais injustes maintenant payés par l'ensemble des gens. C'est en train de disparaître, on le voit. L'emprise des syndicats, on sent que ça s'effrite. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ça s'effrite parce que la génération actuelle voit très bien qu'il va falloir qu'on soit un peu plus autonome, plus individuel. On est déjà très individualiste. Ce que tu dis, Nicolas, c'est n'attendez pas après le Messie, ça n'arrivera pas. C'est ça. Pas de pensée magique et se prendre en main comme on le fait au niveau de plein d'autres volets de notre vie. On décide qu'on se remet en forme, on décide qu'on se fait un petit fond. C'est des choses qu'on se fait monétaire et on prend les moyens pour y arriver. Je trouve ça drôle parce qu'on dit ça tellement souvent. Je serais curieuse de savoir le pourcentage de gens qui sont dans l'auto présentement et qui entendent ça et qui disent c'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas une scène. En même temps, tu rencontres quelqu'un 5 à 7 à soir. Jeudi, on est le 21 octobre, tu rencontres quelqu'un, tu passes sa soirée avec afin de l'éveiller un petit slow en hypocrite et là, c'est une fille qui t'intéresse. C'est rare si la pisse de danse tu vas dire as-tu des rires? Es-tu bien organisé? Mais non. T'es-tu endettée jusqu'au coût? T'es-tu endettée jusqu'au coût? T'as-tu payé tes cartes? Mais non. On ne parle pas de ça et c'est cet aspect-là qui est tabou dans le couple. Avant de savoir exactement... Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un prof comme toi, mais si tu demandais à des couples qui sont formés depuis des années ce qu'ils savent vraiment, pas ce que leur chum dit, ce qu'ils savent vraiment. Tu sais, quand ton chum va te dire les gars, d'après moi, ils sont plus hypocrites que les femmes là-dedans, bien que, comment ça va? Il finit. Hé, moi, ça fait longtemps, j'avais près 50-60 000 dans mon rire, parfait. Mais dans le fond, te vois-tu, tu es dans le couple parce que tu t'aimes? Dis, montre-moi non tes rapports. Parce que 50-60 000, c'est peut-être 11. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends. L'aspect tabou, il est là. Ce n'est pas une affaire dont on veut parler. Finalement, chéri, je viens d'écouter une émission en TV, on a tout ça, nous autres, un testament. Oui, 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 je m'en occupe. Finalement, il n'a jamais été fait. C'est gommeur d'un accent de... Tu comprends ce que je veux dire? Là-dessus, sur l'ensemble de l'oeuvre, mais peut-être que là-dedans, il y a des choses un peu plus importantes que d'autres. Puis si vous jugez que de bien vivre à la retraite, c'est important, sachez que c'est à nous de faire ce qu'il faut pour. Parfait. On se reparle bientôt. Merci d'être passé. Tu vas aller voir tes parents, j'espère. Oui. Comme un bon garçon. Certainement. C'est important que tu es à Québec. Ils savent. Quelqu'un va leur dire. Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le IGU 2.0 est arrivé. Ah oui? Oui, mais... La pointe des Amériques.